avec effet à compter du 15 décembre 2021. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle. Par lettre numéro 207, bar CC, du 15 décembre 2021, adressée au Premier ministre, chef du gouvernement, la Cour constitutionnelle a demandé la suspension de l'application de l'arrêté querellé jusqu'à décision rendue sur le dit recours. Considérant que le gouvernement n'est pas informé régulièrement au Parlement des mesures connues dans l'arrêté précité, ainsi que l'y oblige les dispositions de l'article 5 de la loi numéro 003, bar 2020, du 11 mai 2020, fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires, que les règles de procédure étant d'ordre public, leur inobservation entraîne ipso facto l'annulation de l'acte normatif concerné. En conséquence, la Cour constitutionnelle a, par décision numéro 043, bar CC, du 24 décembre 2021, annulé l'arrêté numéro 055-159, bar PM, du 25 novembre 2021, fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19. Prenant acte de cette décision et dans le souci de veiller à la relance de l'économie nationale et au retour progressif à une vie normale, le gouvernement prend ce jour l'arrêté numéro 0685, bar PM, fixant les nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi numéro 003, bar 2020, du 11 mai 2020, sous-indiquée. Voici la teneur de cet arrêté. Arrêté numéro 0685, bar PM, du 24 décembre 2021, Article 1er. Le présent arrêté pris en application des dispositions de la loi numéro 003, bar 2020, du 11 mai 2020, suscité, fixe les nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19. Article 2. Pour les passagers vaccinés, entrant sur le territoire national, le test de dépistage est obligatoire à l'arrivée et sont exemptés d'observer la période de quarantaine. Article 3. Pour les passagers non vaccinés, entrant sur le territoire national, il est imposé un test de dépistage à l'arrivée et une période de quarantaine obligatoire d'une durée de cinq jours dans un établissement hôtelé agréé sur la plateforme de réservation assistance voyage Gabon. Article 4. Il est décidé d'une augmentation du nombre de rotations hebdomadaires des vols internationaux qui passent de 2 à 5 par compagnie aérienne. Article 5. S'agissant de la circulation à l'intérieur du pays, les personnes vaccinées sont exemptées de l'autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur et du test PCR. Les non vaccinés doivent, outre justifier d'un test PCR négatif valable 14 jours, obtenir une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur pour tout déplacement. Article 6. Il est décidé de la fin de la gratuité des tests PCR. Ainsi, test PCR normal, 20 000 francs CFA, test PCR VIP, 50 000 francs CFA. Ces tests sont valables 14 jours sur le territoire national et 3 jours pour les voyageurs internationaux. Article 7. Il est fait obligation aux personnes non vaccinées souhaitant accéder aux lieux publics, notamment les administrations, les entreprises, les restaurants, les snack bars, de présenter un test PCR négatif en cours de validité. Pour les personnes vaccinées, l'accès aux lieux précités est conditionné par la présentation d'une attestation ou d'une carte de vaccination. Article 8. Les entreprises dont tous les employés sont vaccinés sont exemptées de la mesure de couvre-feu, notamment les restaurants, les snack bars, etc. Article 9. Toute personne vaccinée est autorisée à circuler aux heures du couvre-feu. Article 10. Le présent arrêté qui abroge les dispositions antérieures contenues dans l'arrêté numéro 0559, barres PM du 25 novembre 2021, suisse visée, entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistrée, publiée au journal officiel et communiquée partout où besoin sera. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501